First time, I'd like to ask you a few questions. That's very important, but you must cooperate. One, two... Auditeurs, auditrices, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors je profite de ce début de podcast pour vous rappeler que vous pouvez maintenant le soutenir grâce au site patreon.com. J'ai lancé ce podcast il y a deux ans maintenant sur la seule impulsion d'une passion et l'envie de rencontres inspirantes. Je n'ai aucune idée de publicité indirecte, de vente cachée, d'une quelconque rémunération. Et malgré tout, aujourd'hui, je me rends compte qu'il me demande beaucoup de travail. J'aimerais donc pouvoir me concentrer sur l'essentiel et pour cela, j'ai besoin de vous. Alors si vous attendez chaque épisode avec impatience, je vous invite à aller sur le site patreon.com où le lien se trouve dans les notes de cet épisode. Ceci étant dit, pour cet épisode, j'ai eu l'immense plaisir de m'entretenir avec Sylvain Desprez, un maître du dessin qui a travaillé en tant que storyboarder pour les plus grands réalisateurs, tels que Ridley Scott, qui a même préfacé son prochain livre, Tim Burton, Gigi Abrams, Stanley Kubrick ou encore David Fincher. Son maître à lui était le regretté Jean Giraud, alias Moibus, le génie derrière Blueberry ou encore Lincal. Et si tous ces grands noms vous mettent des étoiles dans les yeux, Sylvain, lui, a beaucoup plus de recul par rapport à tout ça, comme vous allez l'entendre, et c'était un vrai plaisir de pouvoir en discuter de manière détendue avec lui. Sans plus attendre, je vous en souhaite donc une excellente écoute. Bonjour Sylvain, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, c'est très gentil de m'inviter. Ma première question en général concerne les débuts, à savoir qu'est-ce qui t'a motivé à devenir dessinateur, et plus spécifiquement storyboarder ? Alors, la première partie de la question, c'est pas évident, parce que j'ai pas vraiment un souvenir très précis. Je sais, dans mon arrière-pensée, que ma mère était capable de dessiner. Et j'ai un vague souvenir d'un dessin d'un tigre, un magnifique tigre peint à la gouache, sur une feuille de papier volante, comme ça, qui avait des proportions remarquables, en fait. Je l'ai retrouvé des années plus tard, et j'étais très impressionné par sa maîtrise des proportions. C'était un tigre qui avait un petit peu un aspect de l'art sacré, tibétain ou indien. C'était très stylisé. Il y a des très belles couleurs dessus. Donc, il est possible que j'aie hérité une partie de ma fascination pour le trait de cette expérience-là, ou de quelque chose de semblable. Mais je ne me souviens pas vraiment de quand j'ai commencé à m'atteler, à faire du dessin. Je sais que je dessinais des fusées, des astronautes, très petits, et je pense qu'on m'a encouragé à le faire. On a dû me dire « Ah, c'est beau ! » et puis j'ai pensé que c'était vrai, donc j'ai continué. Mais je n'ai vraiment pas de souvenirs précis. Je me souviens, par contre, de l'expérience, disons, de l'identification du storyboard. Quand j'étais très jeune, j'ai vu un film qui s'appelait « Les dents de la mer » en français, « Jaws ». Et à l'époque, il faut savoir, il y avait très, très peu d'ouvrages sur le cinéma. Il y avait très peu de moyens de s'instruire sur les techniques de mise en scène, de fabrication de films. Il n'y avait que quand il y avait des films très, très célèbres qui sortaient, qu'on pouvait éventuellement trouver des petits livres sur la fabrication. Et j'avais trouvé un film, un bouquin sur « Les dents de la mer » dans lequel il y avait un exemple de storyboard du directeur artistique du film, donc même pas un storyboardeur, littéralement le chef d'écho du film, qui avait fait quelques images, un type qui s'appelait Joe Alviz, un américain. J'avais vu ces dessins-là et je m'étais dit « Ouais, c'est bien, c'est bien, mais enfin, je peux faire peut-être mieux, tu vois. » J'avais déjà l'impression de pouvoir dessiner au moins aussi bien que ça. Et je me suis dit « Si je peux faire ça aussi bien, je peux travailler dans le cinéma. » Mais mon intention n'avait jamais été, et elle n'a jamais été d'ailleurs, de devenir storyboardeur. Ce n'était pas mon but. Mon but, c'était d'utiliser le dessin pour atteindre une certaine proximité de réalisateurs qui m'intéressaient. Oui, parce que j'ai l'impression, en lisant les quelques biographies qui te concernent, que c'est le cinéma surtout qui te passionnait plus que le dessin à la base. Le dessin me passionnait quand j'étais très jeune parce que c'était l'outil le plus abordable. Financièrement, un dessin, ça ne nécessite pas grand-chose. Il faut une feuille de papier, un crayon, un stylo, quelques couleurs, et puis hop, c'est parti. Et quand on est jeune, quand on est adolescent, nous, on venait d'une famille très modeste, donc il n'y avait pas vraiment la possibilité de s'entourer de technologies comme ce qu'on peut voir aujourd'hui, par exemple, chez des gens très jeunes qui ont déjà un matos de malade. Pour moi, le dessin, c'était agréable parce que c'était accessible. Et le cinéma, c'était très difficile parce qu'il fallait beaucoup de matériel. Quand j'ai 11 ans, j'ai eu ma première caméra, Super 8, puis il y avait une petite movieola en plastique pour faire du montage, pour visionner. Un projecteur, il y avait tout le matos qui venait avec pour faire du montage. Ça coûtait une blinde, ça coûtait une fortune. Et ça, c'était du lourd. Et je voyais bien que le cinéma, c'était quelque chose de très onéreux. Le dessin, c'était très accessible. Donc voilà, c'était ça la dichotomie, en réalité. C'est-à-dire que tant que j'étais petit, je pouvais rêver de cinéma, mais je ne pouvais pas vraiment espérer en faire. Quand je suis arrivé à l'âge, à l'adolescence, ça devenait plus tangible, déjà. Et ça devenait tangible par quel biais ? Par le dessin, du coup ? Pas directement, mais disons que le dessin pouvait, d'une certaine manière, fonctionnait comme une passerelle. Dans la mesure où développer un talent dans un milieu facilite l'accès au talent dans un autre. Au même titre, ça peut paraître bizarre à des gens qui, par exemple, ne jouent pas de musique. Mais j'ai trouvé, j'ai appris à jouer de la guitare quand j'avais 18-19 ans. J'ai commencé à ce stade. Et j'ai trouvé que le dessin m'aidait énormément à comprendre des principes musicaux. C'est un peu difficile d'expliquer comment, parce que là, on rentrerait dans une conversation sur la psychologie du cerveau droit, du cerveau gauche, c'est un peu complexe. Mais il y a des passerelles. Et je pense que le fait de développer un outil et d'aller très loin avec facilite l'accès à d'autres formes de manipulation. Et c'est plus évident dans le dessin, où il y a quand même des codes graphiques qui sont cousins, on va dire, de ce qu'on peut trouver dans le cadrage du cinéma, dans l'approche à la narration séquentielle. On voit facilement comment quelqu'un, par exemple, qui lit beaucoup de bandes dessinées pourrait être épris de cinéma. Ça s'est vu énormément de fois. Donc ça, c'est une forme d'accès. L'autre, c'est simplement qu'en étant adulte, ou en tout cas en étant adolescent, et en se déplaçant vers une carrière, vers l'âge adulte, on est capable d'envisager des solutions. Par exemple, l'école, ou essayer d'aller travailler en tant qu'assistant pour une production. Et très vite, on se retrouve engagé sur un film. Je crois que le premier film sur lequel j'ai travaillé, j'avais 16 ans. C'était pendant l'été. J'étais... Alors déjà, à l'âge de 16 ans, je vivais aux Etats-Unis. J'étais parti, j'avais quitté la France. Tu étais parti de ton carré, en te disant, je vais conquérir les Etats-Unis ? Je suis parti avec quelque chose qui... Enfin, je cherchais un moyen de m'évader. Et j'ai trouvé une solution qui était quelque chose qui n'existe plus trop aujourd'hui, mais qui était un programme d'échange. où on pouvait aller vivre pendant plusieurs mois ou une année dans une famille aux Etats-Unis et s'inscrire dans une école, dans un lycée local. Donc moi, j'ai fait ça très jeune. Je suis parti et je ne suis jamais revenu, en fait. Je me suis un peu incrusté là-bas et j'ai fait ma vie là-bas. Mais je sentais intuitivement que le type de pratique que je cherchais dans les métiers graphiques et dans le cinéma particulièrement était quelque chose que je ne pouvais pas trouver en France. Le cinéma français et le cinéma anglo-saxon sont des familles très différentes, des approches techniques très différentes. Et pour moi, c'était clair que le cinéma qui m'intéressait, c'était plutôt du cinéma anglo-saxon, pas du cinéma français. Et ça, tu le voyais dans la façon dont c'était filmé ? Je voyais un peu l'état émotionnel dans lequel j'étais quand j'étais contraint de voir un film français. Je soupirais, je trouvais ça pénible. Et je voyais bien que les fabricants de films américains ou anglais avaient un accès à la narration scénaristique et visuelle qui était infiniment plus poussée, plus développée, plus sophistiquée. Donc je sentais bien qu'il y avait une manipulation de l'outil qui était complètement différente. Alors je ne pense pas que ce soit un problème qui est uniquement lié au nationalisme et à l'ADN. Je pense que c'est culturel. Mais disons que le cinéma, c'est quelque chose qui a subi en grande partie son extension dans les pays qui ont suivi la tradition de Shakespeare. Et je pense que ce n'est pas un hasard que l'Angleterre et l'Amérique aient fourni autant de chefs-d'oeuvre cinématographiques. Je ne suis pas certain que la France ait ses forces à cet endroit-là. je pense que d'un point de vue littéraire, par exemple, les Anglais, ils ont Shakespeare. Nous, malheureusement, on a Molière. C'est un très mauvais démarrage parce que Molière, c'est quelqu'un qui écrit des scènes intéressantes, mais ce n'est pas quelqu'un qui écrit des histoires en trois actes. Et je pense que les Américains, par exemple, c'est un truc qui me frappe. Moi, je suis allé à l'école aux États-Unis. Je sais que c'est la même chose pour les Anglais. C'est très courant pour les gens très jeunes de se retrouver dans des pièces de théâtre aux États-Unis. On peut avoir dix ans et être dans sa première pièce de théâtre. Et le fait d'étudier Shakespeare à l'école, c'est très courant. Je suis sûr que ça, ça ancre des principes narratifs d'une manière très intuitive dans l'inconscient d'un pays. Et ça se sent énormément aux États-Unis. Les gens ont un sens de la narration qui est très, très fort. Donc, en fait, en France, on a plus un sens du comique si on parle... Alors, on a le sens du guignol, par exemple. Je sais que guignol, c'est une tradition très importante en France. Quand j'étais petit, il y avait des performances de guignols partout, dans les parcs, etc. Voilà, c'est ça. Et après, quand on est au lycée, on est exposé à Molière qui est de la satire. Et c'est de la satire sous forme de scènes qui sont plus circulaires que linéaires. Donc, je pense qu'au niveau de la narration, on n'est pas vraiment dans les trois actes en France. Et d'ailleurs, ça se voit beaucoup dans le cinéma français, on a du mal à finir les histoires. On peut faire des films qui sont très intéressants mais qui n'ont pas de fin. Et par contre, là, on est très fort en France, c'est dans la tradition de l'essai littéraire. Un essai, par exemple, philosophique. C'est là où on est doué. On a beaucoup d'auteurs qui sont des pointes dans l'essai politique, philosophique. Mais ce n'est pas de la narration. C'est autre chose. Et j'ai trouvé que... Alors, je ne sais pas si c'est la seule raison. Après, on a Corneille et Racine aussi qui sont peut-être plus dans la narration que Molière. C'est vrai, c'est vrai. On a Corneille et Racine. J'ai l'impression que les années que j'ai passées à l'école, on a beaucoup moins étudié Corneille et Racine que Molière en matière de théâtre. J'ai un très gros souvenir de Bérénice qui était plus traumatisant qu'autre chose, mais bon, voilà. Mais je ne suis peut-être pas allé dans les bonnes écoles. C'est possible. Je ne dis pas que c'est la seule chose. Je pense aussi que le problème du cinéma en France, c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment un grand intérêt porté sur le langage. ce que j'appelle le langage cinématographique, c'est-à-dire la prouesse au niveau du phrasé, du phrasé graphique. Et je pense qu'on peut voir ça comme une forme de paresse ou une forme d'autosuffisance. Je pense que les Anglais et les Américains, les Japonais, les Russes sont des gens qui sont défoncés pour pousser les barrières, pour essayer de vraiment créer une manière de manipuler le langage de la caméra et du montage et le faire dépasser des limites évidentes. Donc on se retrouve avec une pratique littéralement d'un langage qui est beaucoup plus forte dans certaines traditions que dans d'autres. Mais en France et en Belgique aussi, surtout, il y a la tradition de la bande dessinée dont tu parlais tout à l'heure qui se rapproche un peu du storyboard. Est-ce que la capacité de narration au niveau de la bande dessinée n'est pas aussi une capacité qui aurait pu être portée au cinéma ? Alors, ça peut. Je pense que la bande dessinée et le cinéma sont extrêmement différents. Pour moi, ce sont vraiment des routes qui ont peu vocation à se rejoindre. Mais elles sont parallèles. C'est-à-dire qu'elles vont dans des directions semblables. La bande dessinée franco-belge, qui est une bande dessinée avec laquelle j'ai grandi, pour moi, c'est ça le vrai royaume artistique d'un pays comme la France ou la Belgique. C'est là où vraiment on a vu les grands talents se déployer. Et j'ai été très influencé par ça. Je trouve que c'est une école formidable au niveau de la narration classique. Moi, j'étais très influencé par Hergé, Franquin, tous les grands, Tilieux, tous ces gens-là. J'ai grandi en lisant le journal de Spirou, le journal de Tintin, Pilote. Enfin, je suis un grand, grand fan de ces traditions-là. Inversement, je pense que dans la culture américaine et anglo-saxonne, ils n'ont rien d'aussi performant, d'aussi élégant au niveau de la manière d'aborder la narration graphique. Mais elles sont très différentes. C'est-à-dire qu'une bande dessinée offre un problème complètement différent de celui du cinéma qui est que d'un certain côté, la bande dessinée est extrêmement elliptique. Par elliptique, je veux dire l'élimination de l'information entre case numéro 1, case numéro 2 et case numéro 3 est énorme. On peut faire des bons énormes narratifs en bande dessinée qu'on ne peut pas faire au cinéma. Pourquoi ? Parce qu'au cinéma, le spectateur est prisonnier d'une seule image qui défile devant lui. Donc il n'a pas de capacité de revenir en arrière ou de faire un bond en avant. Donc il est obligé d'avoir l'information qui lui est donnée de manière très minutieuse, de manière à ce que son cerveau puisse très rapidement connecter les liens entre l'image précédente et l'image suivante. En bande dessinée, le problème n'est pas le même. On tourne une page et là, l'œil a le confort de naviguer de l'avant, de l'arrière, de se balader dans la composition de la page pour comprendre ce que raconte l'action. Donc ça veut dire que narrativement, on est dans deux problématiques totalement différentes. Au cinéma, littéralement, on remplace une image par une autre à une vitesse hallucinante. Oui, c'est sûr. Et donc, tu parlais de ton premier travail à 16 ans qui était du coup un travail de storyboard, c'est ça ? À 16 ans, oui, j'étais dans une école, dans un lycée et je crois qu'au mois de juin, par là, on se retrouvait tous en tant que copains errés à se demander ce qu'on allait faire de notre été. Puis on a trouvé une petite annonce dans un journal local qui disait qu'une équipe hollywoodienne passait dans notre ville, la ville de Rochester, pour tourner un film d'horreur et ils cherchaient des figurants. Alors nous, on était une tripotée de copains qui faisions des courts-métrages déjà à l'époque et on a décidé d'y aller en amenant nos meilleurs talents. Donc on s'est déguisés en zombies mais ce n'était pas un déguisement banal, c'était un... On savait faire du maquillage très sophistiqué avec du latex, de la peinture, des vêtements déchirés, brûlés, enfin on est arrivé vraiment en zombies cinématographiques et moi j'avais amené mon dossier avec des dessins, on avait un copain qui faisait de la pyrotechnique, c'est-à-dire qu'il pouvait faire détonner ce qu'on appelle des squibs, un truc qui explose avec du sang dans la poitrine, tu sais, quand on tue quelqu'un à l'écran. Donc chacun d'entre nous avons amené un petit peu notre boîte magique et quand on a débarqué là-bas, il y avait une queue énorme de gens qui attendaient devant le bâtiment en question mais dès que les gens de la production nous ont vus, ils sont descendus à toute vitesse pour nous amener dans le bureau de prod en disant qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que vous faites et on a dit ben voilà, on a envie de travailler sur un film alors on a été engagés immédiatement et on s'est tous retrouvés avec du boulot ça, c'était mon premier travail pendant un été dans les années 70. On ne savait pas ce que c'était que de travailler en équipe avec des professionnels on ne savait pas il y avait plein de choses qui étaient très mystérieuses pour nous à l'époque par exemple l'éclairage nocturne c'était quelque chose qui nous perturbait énormément on avait essayé de tourner des plans de nuit et on ne savait pas le faire et puis là on s'est retrouvés sur un vrai tournage et on voyait des spots énormes enfin on voyait plein d'explications à des mystères des choses qui étaient restées mystérieuses pour nous moi le son c'était quelque chose qui me préoccupait énormément parce qu'avec le Super 8 la prise de son c'est quelque chose de vicieux de terrible parce que les caméras Super 8 de l'époque avaient une bande magnétique qui était associée à l'image décalée de 24 secondes donc quand on enregistrait directement sur la caméra si on faisait du montage on perdait 24 images le son était littéralement décalé de 24 images par rapport à l'image qu'on coupait c'était un truc absolument ridicule et ça ne marchait pas donc déjà tout seul moi quand j'avais 10 ans 11 ans je me posais le problème de savoir comment synchroniser du son pour pouvoir faire un enregistrement qui soit utilisable au montage c'était très compliqué et quand on travaille sur un vrai film la première fois qu'on est là avec une équipe de tournage tous les secrets commencent à être révélés là c'est fascinant la magie du cinéma quoi c'est pas de la magie ce qu'on remarque c'est que c'est aussi difficile que ça a l'air quand on essaye de le faire tout seul moi le truc que je ne comprenais pas quand j'étais jeune c'est comment une minute à l'écran semblait prendre une semaine de préparation pour y arriver et quand j'ai travaillé sur mon premier film j'ai vu qu'en fait c'est exactement ça c'est littéralement le temps que ça prend et tu travaillais sur ce premier film en tant que storyboarder du coup ? ouais j'ai fait des croquis de costumes je ne pense pas que j'ai fait de storyboard il n'y avait pas de storyboard sur le film c'était plutôt du décor j'ai fait des croquis de costumes il me semble c'était peut-être du décor c'était il y a très longtemps et je t'avoue que je ne me souviens pas bien je me souviens que j'avais fait des dessins mais surtout j'ai fait des rencontres à l'époque j'ai rencontré la personne qui nous a fait venir à la production qui était un conseiller technique qui s'appelait Raoul Da Silva il est mort très récemment il est mort il y a quelques mois qui restait un ami quasiment toute ma vie adulte qui donc m'a donné mon premier job et qui quelques années plus tard m'a présenté à son frère qui travaillait dans des agences publicitaires à New York donc d'emblée tout de suite j'étais sur mon premier film j'ai fait tout de suite mon premier contact qui s'est avéré être un contact très utile ne serait-ce que pour les informations dont j'avais besoin pour mûrir en tant que professionnel parce qu'il faut être aiguillé c'est très difficile de rentrer dans un monde comme la publicité ou le cinéma sans avoir un minimum de conseils pratiques il y a des règles chaque milieu a ses règles et si on n'est pas un petit peu éclairé on est très vite perdu et dépassé donc tu n'as pas fait de formation spécifique en fait ta formation c'est avec les pros sur les lieux de tournage j'ai fait une formation entre ce film là sur lequel j'ai travaillé quand j'avais 16 ans et le second film sur lequel j'ai travaillé quand je devais avoir environ 21 ans 22 ans peut-être je suis allé à l'université et j'ai étudié l'anthropologie parce que j'étais dans une université qui était relativement qui était proche de gratuite je n'avais pas beaucoup d'argent donc de toute façon c'était hors de question de faire un truc trop spécialisé et le programme qui m'intéressait le plus c'était l'anthropologie donc je me suis mis à l'anthropologie et ça ne m'a pas du tout préparé enfin a priori ce n'était pas une préparation artistique mais en fait si ça m'a ouvert des portes sur des dimensions sur des accès à certains types d'idées qui sont à l'heure très utiles dans ma vie c'était une époque particulière où il y avait un type aux Etats-Unis qui faisait beaucoup de de conférences sur le circuit des universités américaines qui s'appelait Joseph Campbell qui était un grand grand expert en mythologie comparative donc c'est très vite devenu un sujet qui m'a complètement fasciné complètement bluffé et tout ça c'est pas rentré comme de la pratique technique par rapport au dessin au cinéma mais ça a beaucoup alimenté mes jeunes années au niveau des repères disons au niveau de l'imagination et surtout du rôle que joue l'artiste dans la société ou du rôle potentiel en tout cas qu'un artiste peut jouer dans une société comme la nôtre Alors justement tu parles beaucoup de ce rôle-là on a eu quelques échanges à ce propos est-ce que tu as une idée plus précise maintenant justement du rôle de l'artiste dans la société ? Là où il faut être attentif c'est de ne pas dicter des rôles comme ça ou de suggérer qu'on a la réponse absolue mais un des trucs que j'ai remarqué qui manque énormément parce que je me suis quand même beaucoup entouré de gens qui ont fait des écoles de dessin j'ai pris des cours dans certaines écoles comme des cours du soir des choses comme ça ce que j'ai pu constater c'est qu'il n'y a absolument aucun effort de la part des institutions d'aiguiller les gens vers une réflexion sur ça précisément c'est-à-dire c'est pas tellement comment on peut devenir dessinateur artiste graphiste cinéaste manipulateur enfin ce qu'on veut mais plutôt pourquoi et là j'ai l'impression qu'il y a il y a un désert total en fait j'ai l'impression que les écoles forment les gens à devenir des espèces d'outils industriels on se pose pas de questions on leur dit voilà comment on fait alors aujourd'hui les choses ne font que s'accélérer parce qu'aujourd'hui il faut entraîner les gens à travailler sur des logiciels à toute vitesse il faut les rendre complètement flexibles et polymorphes et les gens se plient en quatre pour apprendre des outils des talents des façons de faire des techniques mais à aucun moment on leur dit mais arrêtez une seconde qui êtes-vous qu'est-ce que vous voulez de cette vie qu'est-ce que vous portez en vous est-ce que vous avez des préoccupations est-ce que vous avez des obsessions est-ce que vous avez un message est-ce que vous avez une inspiration qui vous guide et qui donne raison à tout ce talent que vous avez que vous voulez avoir est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes guidé par une vision passionnelle de la vie est-ce que vous avez un message quelque chose que vous voulez offrir et tout ça sont des très bonnes questions parce que l'industrie s'en fout quand on rentre dans un job que ce soit une boîte de dessin animé de série ou une boîte de jeux vidéo ou une agence de publicité ou tous ces trucs-là on vous demande pas ce que vous voulez on vous met au travail on vous dit voilà voilà un personnage un Mickey un Thor un Spider-Man allez-y déclinez-nous ça sous 50 formes différentes faites-nous une cape pour Batman et très vite vous êtes pris dans un dans une espèce de un truc accéléré et vous êtes envoyé sur une chaîne de fabrication et c'est fini ensuite vous gagnez un salaire vous bâtissez votre vie autour d'un truc sans vous poser de questions et je pense que je pense que c'est une question qui est fondamentale moi si je pouvais recommencer ma vie ce serait peut-être la question la plus la plus importante que j'aimerais dont j'aimerais traiter avant de contempler même ce choix que j'ai fait il y a très longtemps de dire voilà peut-être que si je peux faire du storyboard je peux rentrer dans le cinéma la question c'est pourquoi c'est qu'est-ce que tu cherches à faire c'est quoi cette histoire et je pense que c'est une très bonne question pour des gens qui sont jeunes et qui contemplent un métier dit créatif de se poser la question de savoir quel est l'étendue de la créativité qu'ils ont envie d'emprunter parce qu'on a beau dire que ce sont des métiers créatifs on a beau mettre le label artiste sur tout le monde et n'importe quoi c'est pas garanti que c'est de l'art c'est pas garanti que c'est créatif et le fait de le dire ne garantit rien donc il faut vraiment s'interroger je pense sur le sur ce qu'on veut sur ce qu'on cherche réellement et qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour l'avoir et alors toi qui t'es posé la question avec le recul est-ce que t'as la réponse à cette question aujourd'hui ? j'ai que des réponses pour moi qui sont que j'ai passé des années à faire du travail qui n'est pas du travail d'artiste quand je dis ça j'ai tendance à fâcher beaucoup de gens qui font mon métier alors j'essaye de pas parler d'eux je parle de moi je dis vous pouvez dire ce que vous voulez de votre pratique moi je dis que je ne suis pas un artiste dans cette dimension là en tout cas parce que je pense que quand on met son talent au service d'une industrie quand on met au service d'un réalisateur d'un producteur ou de plusieurs et qu'on gagne sa vie en faisant ça on est un tâcheron essentiellement on peut être un très bon tâcheron ou un très mauvais tâcheron on peut être un tocard on peut être excellent mais pour moi c'est pas de l'art pour moi c'est vraiment du service industriel je dirais pas la même chose si j'avais passé ma vie dans la bande dessinée parce que je pense qu'en bande dessinée il existe l'opportunité si on la veut de prendre une direction qui est originale et qui est très artistique et très personnelle mais pareil il faut se battre pour pouvoir le mettre en place c'est pas donné surtout pas aujourd'hui quand j'ai grandi et que je regardais de la BD c'était déjà une industrie mais disons qu'il y avait le potentiel à travers de publications comme Pilote ou plus tard Métal Hurlant il y avait certains artistes qui avaient la capacité de développer vraiment un univers personnel dans lequel on les laissait tranquilles et je pense à plein de dessinateurs que ce soit Gottlieb Alexis chez Pilote un type qui faisait une bande dessinée qui s'appelait le Baron Noir que je trouvais excellent Gott Jean-Claude Forest avec Hypocrite je lisais des trucs comme ça et c'était évident que ces gens là s'éclataient en développant des univers très très personnels plus tard on a vu ça dans des groupes comme l'association où encore une fois il y avait la possibilité pour des dessinateurs et des scénaristes courageux de disons prendre des risques financiers et de développer vraiment un style personnel et une quête personnelle au niveau des histoires qu'ils racontaient mais je pense pas que ce soit automatique c'est à dire qu'il y a tout un autre groupe de la bande dessinée aujourd'hui qui est vraiment une grosse industrie c'est poussé par les gros éditeurs ce qui ont été des gros éditeurs comme les humanoïdes associés et tout ça c'est des machines à série qui travaillent avec des grands auteurs scénaristes qui pondent des scénarios à la pelle et qui font travailler des gens sur des grosses échelles c'est pas la même chose ça se raccorde beaucoup plus un schéma industriel ces trucs là donc je pense que en tant qu'auteur ou dessinateur il faut on peut s'interroger disons sur le sur le mérite de prendre une décision par rapport à ça qu'est-ce que j'exprime est-ce que je travaille uniquement pour pour bosser et faire du fric est-ce que j'ai quelque chose de plus profond à creuser etc et toi la bande dessinée justement parce qu'on en parle un petit peu ça t'a jamais attiré en tant qu'auteur si la bande dessinée ça m'a toujours attiré je voulais en faire quand j'étais jeune le problème il s'est passé deux choses une c'est que je suis parti vivre aux Etats-Unis et quand j'ai eu l'âge de travailler les jobs qu'on m'a proposé en bande dessinée c'était chez Marvel et j'ai eu une ou deux réunions chez Marvel et j'ai pas du tout aimé ça j'ai pas du tout aimé leur manière de travailler je me souviens d'une réunion chez Marvel où il y a un type qui regardait mes dessins et qui me disait ouais ça va tu dessines pas mal on pourrait t'engager pour faire du crayonné ton ancrage ça va pas mais ton crayonné oui et cette méthode qu'ils ont de travailler à la chaîne où ils installent les gens t'as je sais pas un mois pour pondre 23 pages tu vois de je sais pas quel super héros ça m'intéressait pas du tout je trouvais ça niais en plus et là du coup c'était l'industrie du comics justement qui rejoignait un peu c'est l'industrie du comics et il y a même pas la capacité si tu veux d'avoir ce qui pour moi était une évidence c'était qu'un dessinateur doit être capable de faire sa page entière voire de la mettre en couleur lui-même l'idée de me faire ancrer par quelqu'un d'autre et tout ça moi c'était aberrant donc je suis pas rentré là-dedans et de suite j'ai pas fait de bande dessinée aux Etats-Unis j'en ai fait un tout petit peu des années plus tard mais c'était pas dans un contexte qui me faisait vraiment rêver si j'avais fait de la bande dessinée quelque part ça aurait été en France si je l'avais fait je l'aurais fait dans un contexte qui je crois n'existe plus aujourd'hui c'est-à-dire moi la seule chose qui aurait pu m'attirer ça aurait été précisément de faire de la bande dessinée dans le cadre de ce que j'ai vu en grandissant c'est-à-dire la liberté totale la liberté d'aller faire un truc de fou d'aller s'éclater et d'arriver à en vivre à l'époque où il y avait des journaux des magazines c'était possible parce que si tu faisais tes deux pages par semaine par exemple tu pouvais te payer une pige sur la livraison de tes deux pages après ton album sortait ils se vendaient ils ne se vendaient pas mais en tout cas tu étais payé un minimum au fur et à mesure que tu travaillais c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de liberté quand les magazines sont morts dans les années 80 tous les auteurs étaient contraints de travailler sur avance et dès lors où ils travaillaient sur avance l'économie du métier a changé donc la liberté a subi une sorte de disons de déflagration il y en a qui se battent pour la retrouver cette liberté il y en a qui se battent et ça c'est formidable alors ça c'est tout mon respect vraiment je suis partisan de ça est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a poussé à faire le métier que tu fais aujourd'hui ? ouais il y en a plusieurs mais c'est des questions d'âge en fait quand j'étais très jeune je crois que la première bande dessinée que j'ai lue c'était Astérix et la serpe d'or et c'était une bande dessinée qui me fascinait parce que j'avais du mal à décrypter les dessins je me souviens qu'il y avait il y avait Obélix qui qui menaçait quelqu'un avec son point et la manière dont Uderzo avait dessiné l'ongle j'arrivais pas à voir un ongle j'avais l'impression de voir un espèce de bouchon en plastique de bouteille de bouteille déviant et ce genre de truc ça me fascinait parce que c'était un dessin qui était presque trop complexe pour mon petit cerveau à l'époque donc je passais des heures à étudier les dessins pour essayer de les décoder et de mieux comprendre ce que le visuel me montrait il y avait des loups je me souviens qu'Uderzo dessinait des loups formidables dans cette histoire mais c'était terrifiant et en même temps c'était bizarre donc j'essayais de comprendre un peu leur anatomie etc plus tard j'ai découvert Hergé et Tintin et Hergé c'est devenu vraiment une inspiration majeure et je lui écrivais j'entretenais une correspondance avec Hergé j'ai gardé les lettres d'ailleurs donc je lui posais des conseils je lui envoyais des dessins il me répondait etc et donc ça c'était déjà une disons que c'est quelque chose qui m'a boosté et qui m'a donné une grande confiance le fait que le père de Tintin me parle me réponde m'envoie des lettres c'était vachement sympa un peu plus tard j'ai découvert alors là je parle quand j'avais 8-9 ans par là quand je suis arrivé à 10-12 ans j'étais je suis tombé dans la marmite de Pilote et peu de temps après Métal Hurlant tous ces trucs là et là c'était c'était une révolution et à cette époque là j'ai découvert les dessins de Moïbius qui des années plus tard est devenu un peu mon maître parce que j'ai littéralement travaillé avec lui pendant des années je l'ai connu en Californie là où il vivait et on a sympathisé on est resté très proche pendant très longtemps donc Moïbius peut-être plus que les autres de par la force des choses est devenu un peu l'influence majeure l'autre grosse influence que j'ai eu que j'ai jamais rencontré c'était Franquin et quand j'étais jeune j'étais un grand grand fan de Franquin je pense que c'est probablement l'observation du trait de Franquin a probablement été la meilleure école de dessin pour moi t'as beaucoup étudié l'impression que donnait le trait dessiné sans qu'il y ait un ouais mais Franquin je pense que tous les gens qui aiment son dessin le reconnaissent était un avait une magie particulière une liberté de trait qui est indéfinissable tous ses imitateurs se sont plantés tous les gens qui essaient de dessiner comme lui se plantaient mais lui arrivait vraiment à une une liberté extrême et c'était fascinant de regarder la vie que possédait ses dessins et l'énergie de ses dessins et j'ai passé des heures à étudier Franquin et je sais pas si ça si ça se voit dans mon trait aujourd'hui mais en tout cas je sais que ça m'a libéré ça m'a désclérosé en fait quand on regarde ton parcours on peut pas échapper à l'influence qu'a eu Moébu sur ton travail et c'est vrai que l'influence de Moébus ressort plus dans tes dessins alors je sais pas si complètement là ce qui s'est passé c'est que Franquin dessinait des gros nez et des personnages humoristiques avec des grosses déformations des hypertrophies des choses bizarres comme font tous les gens qui font du dessin pour enfants on va dire et ça ça m'a plu un certain temps et puis un jour je devais être déjà plus adulte et j'ai commencé à tomber amoureux du dessin réaliste alors quand on est en France et qu'on aime le dessin réaliste on peut pas éviter Moébus il y a un moment donné où on découvre Blueberry on découvre Arzac ces trucs là et là ça y est c'est fini là c'est mort aux Etats-Unis l'équivalent pour moi c'était Frazetta j'ai découvert les peintures de Frazetta et ses dessins à l'encre les dessins en pinceau etc et pareil j'ai appris beaucoup en regardant Frazetta mais j'ai pas j'ai pas connu Frazetta donc j'ai connu Moébus et je me plains pas c'était une très bonne école donc oui effectivement au niveau du style ça c'est peut-être un problème d'ailleurs quand on quand on on devient très proche d'un grand dessinateur c'est qu'on on commence à se faire bouffer par l'influence graphique au point où c'est très difficile après de retrouver une intégrité de sortir du piège de l'imitation parce qu'on apprend tellement de codes à proximité d'un grand dessinateur que ça devient difficile des fois de s'extraire du truc moi ça m'a pas gêné pour la simple raison que dès lors où je travaillais avec Moébus j'avais déjà accepté que mon parcours ne serait probablement pas celui d'un dessinateur de bande dessinée qui allait se définir par l'originalité du trait j'étais à fond dans le cinéma et pour moi la BD c'était presque un rêve d'enfance qui s'estompait petit à petit et je le sens encore j'ai un peu l'impression que le dessin c'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais très jeune qui correspondait au petit garçon que j'étais quand j'étais jeune et j'ai l'impression qu'en d'orgue adulte je me suis éloigné de ma fascination d'une certaine manière pour une enfin je reste passionné de dessin mais pas de la même manière je suis plus je suis plus désespéré de faire carrière dans le dessin c'est bizarre mais quand on t'entend ou quand on te lit on n'a pas l'impression que tu souhaitais faire carrière dans le dessin véritablement même si là on parle beaucoup de dessin mais plus dans le cinéma ouais je pense que de toute façon le cinéma c'est plus une passion pour moi ouais que le dessin d'ailleurs je crois que t'as un peu lâché le storyboard ou les choses comme ça non ? tu fais plus de réalisations ces dernières années oui mais là on est en pleine crise de pandémie mondiale donc on peut tous se poser des questions sur sur quelle est notre prochaine carrière tu vois je suis en train de regarder de près les gens qui travaillent au supermarché d'en bas tu vois pour me dire je peux peut-être me recycler dans la en tant que caissier quelque part je disons que jusqu'à maintenant ouais je me suis un peu mis dans le dans la pratique du de la réalisation de manière quand même épisodique je peux pas dire que je me repose entièrement là-dessus financièrement parce que c'est ça met du temps d'être sur des plans qui sont vraiment lucratifs mais disons que ces dernières années de plus en plus j'ai tourné pas mal de de clips et de de films musicaux parce que j'aime beaucoup la musique la musique est tenue une grosse partie de ma vie et j'étais très impliqué jusqu'à quelques mois sur un documentaire que je fais en ce moment sur un groupe anglais de jazz fusion qui s'appelle Brand X qui est un un groupe que j'aime beaucoup depuis des années j'ai commencé à faire un film sur eux donc ça c'était ma grosse activité jusqu'à récemment tourner des concerts des interviews etc puis enregistrer de la musique pour le film avec des musiciens etc donc c'est c'est plus mon activité maintenant et est-ce que cette réalisation rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur la question initiale à savoir pourquoi tu te lances dans le storyboard alors oui oui c'est vrai que ça rejoint c'est à dire que un des plaisirs que je découvre en faisant ce travail c'est que pour la première fois de ma vie je suis impliqué dans des choses qui m'importent réellement c'est à dire j'arrive à apporter une certaine manière de traiter de l'image de traiter de la mise en scène et de l'écriture et de fusionner ça avec ma passion pour un certain type de musique et de voir si cette passion et si ce projet peut s'aligner avec des intentions d'un groupe de musiciens et voir comment on peut travailler ensemble etc et c'est littéralement je te dis vraiment la première fois de ma vie où je fais quelque chose où j'ai l'impression d'exister créativement par opposition à des années que j'ai pu passer à travailler sur des films très prestigieux mais qui ne sont pas mes films et est-ce que tu utilises le storyboard pour faire tes films du coup j'ai envie de te demander je l'utilise parfois par exemple un exemple très concret on a beaucoup tourné l'an dernier à New York et on a dû recruter des équipiers pour le tournage je travaille avec un chef-hop qui vient de Los Angeles avec lequel j'ai tourné une grosse partie des rushs que j'ai jusqu'à maintenant mais des fois on a besoin de s'équiper de deux ou trois caméras de plus et là on allait tourner vraiment dans un environnement il nous fallait beaucoup de matériel et d'autres opérateurs donc on a dû recruter des gens et ça s'est fait à distance alors un des intérêts c'est que quand on peut faire une case de storyboard ou plusieurs on peut envoyer un storyboard à distance à un chef-hop pour que lui se prépare prépare tous les objectifs dont il a besoin fasse une liste de matériel parce que je produis ce documentaire aussi donc j'ai une responsabilité financière énorme et le fait de pouvoir envoyer des cases de storyboard très précises qui contiennent des éléments qu'on cherche spécifiques par rapport au cadrage de certaines choses et envoyer des exemples de ce qu'on a déjà tourné ça veut dire que quand on arrive j'ai littéralement atterri un soir à New York à 18h le lendemain matin à 6h du matin on assemblait notre matos on s'apprêtait à tourner je rencontrais un caméraman pour la première fois et tout était prêt donc ça c'est un intérêt immédiat ça c'est un peu l'utilité du storyboard de pouvoir montrer à tout le monde ce que sera le plan final et donc en tout cas quelles sont les conditions dans lesquelles on tourne par exemple un des trucs qu'on devait faire c'est tourner dans un appartement très étroit avec des conditions d'éclairage très limitées donc il fallait faire des choix très spécifiques sur des types d'objectifs qui approximaient la photo macro quasiment donc en envoyant une série de plans au type il a vu tout de suite ce qu'il fallait faire je me souviens qu'on s'est installé cet après-midi dans l'appartement pour tourner et on a tourné très très rapidement ça s'est hyper bien passé et je sais que le fait de pouvoir communiquer avec des dessins en amont est un atout énorme mais est-ce que tu peux ça peut pas t'arriver de faire des dessins qui sont impossibles à réaliser dans la réalité ah bah j'évite ça c'est l'avantage d'avoir des décennies d'expérience en tant que storyboarder c'est qu'on apprend à ne pas dessiner des choses irréalisables ça c'est un problème quand les gens dessinent des choses qui sont pas réalisables l'idée c'est de dessiner des choses qui sont éminemment réalisables qui prennent en compte plein de paramètres de manière à ce que ce qu'on projette soit quelque chose qu'on puisse atteindre après je suis pas en train de faire de la science-fiction je parle de tournages qui sont dans les rues dans des taxis dans des bâtiments etc donc c'est pas très compliqué pour moi d'appréhender des problèmes d'espace et d'éclairage en me disant voilà c'est ça qu'on vise c'est ça qu'on va essayer d'avoir après storyboard c'est juste un guide qui permet de se préparer et de préparer l'équipe si l'équipe regarde des dessins et dit d'accord je vois où il veut en venir le mec je comprends le style qu'il évoque je vois ce qu'il veut faire l'avantage pour moi c'est que je peux me concentrer sur autre chose pendant qu'on tourne parce que je sais que le chef a pas compris et que tous les plans qu'il est en train de préparer la manière dont il est clair c'est conforme à la conversation qu'on a eue et il comprend en fait c'est juste un accélérateur mais je pensais à ton appartement exigu t'aurais pu faire un angle de vue qui était impossible à réaliser dans la réalité j'ai eu une longue conversation avec la personne chez laquelle on allait tourner et elle m'a envoyé des photos une ou deux photos pour que je vois un peu les contraintes et basé sur les photos j'ai pris une ou deux décisions en fonction de la haute et la fenêtre etc donc une fois qu'on avait à peu près compris ce qu'on allait faire c'était juste une question de communiquer le plan au chef up d'accord mais j'étais particulièrement content de cette expérience parce que c'était un cas extrême on a vraiment eu aucune préparation on a tourné en une journée et les plans qui sont sortis étaient tellement beaux et tellement conformes à l'idéal que c'était vraiment gratifiant c'est très satisfaisant de pouvoir communiquer visuellement à distance comme ça oui alors qu'on voit certaines planches de tes storyboards elles sont absolument enfin splendides je veux dire elles sont hyper détaillées il y a de la couleur parfois il y a la lumière enfin les contrastes le cadrage la mise en place etc est-ce que tu pousses tes illustrations à chaque fois comme ça sur tes storyboards ou on pourrait presque imaginer de faire une bande dessinée à partir de tes storyboards enfin vu la qualité de tes images il y a plusieurs choses qui rentrent en compte le storyboard par nature ça peut être quelque chose qui est qui est fait à toute vitesse sans détail c'est très souvent le cas mais pas forcément pour les bonnes raisons c'est-à-dire que qui peut le plus peut le moins déjà donc c'est la possibilité existe de faire des dessins très détaillés ça sert à rien de faire des storyboards très détaillés pour des gens qui n'ont aucune idée de comment les utiliser autrement dit si on travaille pour un film comme Gladiateur pour un réalisateur comme Ridley Scott qui lui-même est un dessinateur qui lui-même est quelqu'un qui peint avec la lumière quelqu'un qui a un style graphique extrêmement prononcé très reconnaissable mais qui demande aussi beaucoup de préparation parce que Ridley Scott n'obtient pas une image à la Ridley Scott sans faire beaucoup de travail en amont et sans communiquer beaucoup d'informations à son directeur artistique à son ensemblier son accessoiriste à son chef-up je veux dire on n'a pas de la lumière comme on a dans un film comme Gladiateur sans la travailler et on n'a pas des cadrages sans les travailler on n'a pas des décors sans les travailler et on n'a pas des encombrements d'images de masse de volume de perspective etc on n'a pas ça par hasard donc c'est un type de cinéma qui par nature nécessite ce travail en amont que ce soit fait dans le storyboard ou ailleurs peu importe mais le travail doit être fait sinon ça n'apparaît pas à l'écran tous les réalisateurs ne travaillent pas comme ça moi j'ai passé des années à travailler pour ce réalisateur en particulier donc j'ai pris des habitudes à ses côtés qui sont des habitudes qui lui conviennent parfaitement et je lui en ai parlé je lui ai demandé s'il voulait que j'aille plus vite que je mette moins de détails etc et la réponse avec lui c'est toujours non non prends ton temps parce qu'il me donne le temps un film comme Gladiateur c'est un film sur lequel on a travaillé quasiment neuf mois en préparation donc il y avait le temps de faire des dessins très aboutis très recherchés etc sur certains films il n'y a pas du tout ce genre de luxe auquel cas on travaille plus vite mais les dessins dont tu parles sont les dessins qui sont dans le livre qui va sortir et c'est clair que dans un livre on essaye de mettre en avant des choses qui donnent aux gens envie de regarder donc il y a une préférence à mettre des dessins qui sont des dessins ludiques des dessins qui sont qui donnent un certain plaisir parce que si on fait un bouquin de storyboard avec des croquis qui sont torchés je pense que le public se lasse très vite tu vois t'en regardes quelques-uns tu fais bon d'accord j'ai compris je pensais à ces images mais aussi à celles qu'on peut voir dans la galerie art ludique par exemple ou d'autres galeries sans doute qui sont très détaillées comme le Superman de Tiberton ou des choses comme ça je ne sais pas si ces images font partie d'un storyboard ou si elles ont été fait à côté pour la galerie art ludique je ne me souviens plus on avait fait un show il y a 10 ans là-bas tu y étais ? non je ne crois pas que j'étais je ne me souviens plus de ce qu'on avait mis sur les murs là-bas on peut le voir sur internet sur leur site d'accord il y a le site de Daniel Magan où j'ai des travaux maintenant c'est un peu la galerie avec laquelle je travaille disons que on peut voir des exemples de trucs alors Tim Burton je n'ai pas fait de storyboard chez lui Tim Burton c'était de la peinture de déco donc c'est vrai du travail de concept qui par nature doit être détaillé parce que ça ça informe la déco du film donc c'est vraiment deux types de dessins différents il y a très peu de storyboarders qui font les deux en général les gens qui font du storyboard ne sont pas vraiment des dessinateurs très aboutis c'est souvent des dessinateurs qui ne peuvent travailler qu'en croquis ils n'ont pas vraiment un maniement du détail très poussé donc pour eux l'idée de faire de transiter entre le storyboard et le concept n'existe pas moi je suis dans une catégorie un peu particulière parce que j'ai grandi en Europe parce que j'ai appris à dessiner en regardant de la BD franco-belge j'ai un outil qui est peut-être plus développé que celui des storyboarders ordinaires donc tu fais de la décoration aussi en fait oui dans ce métier là moi je travaille pour qui m'appelle si c'est un chef déco qui m'appelle je travaille pour le chef déco à la déco si c'est un réalisateur qui m'appelle en général c'est pour faire du storyboard mais pas toujours des fois c'est un réalisateur qui appelle un dessinateur de concepts pour préparer des concepts en amont de manière à pouvoir montrer à son chef déco littéralement lui imposer certains visuels parce que faut pas croire les réalisateurs sont aussi en guerre contre leurs propres équipes des fois ils ont besoin de faire du forcing et il y a certaines situations où le chef décorateur a envie d'amener sa propre équipe pour faire du concept mais le réalisateur fait exprès de lui imposer des choses j'ai eu cette situation avec Jean-Pierre Genet sur le film qu'il a fait à la Fox l'Alien Résurrection où il était dans une situation où il n'était pas où en fait il prenait des dessinateurs pour les mettre un peu en conflit avec le chef déco parce qu'il utilisait cette espèce d'outil comme un comme un garde-fou et nous on se prenait tout dans la gueule de ce fait parce qu'on était on était livré au chef déco avec des impositions que nous donnait le réalisateur le chef déco disait ah non mais moi non 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 et puis le réalisateur nous soufflait dans l'oreille oui 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 c'était assez atroce d'ailleurs j'en rigole mais à l'époque c'était pas drôle mais j'ai lu ta brève histoire du storyboard et tu disais qu'en fait à la base c'était quand même les chefs décorateurs qui faisaient les petites vignettes pour placer un peu les décors et montrer à quoi ça pouvait ressembler souvent ouais alors ce qui se passe c'est que le storyboard a toujours été un outil politique c'est à dire que c'est un outil de forcing celui qui a l'image a le plus de pouvoir et quand un film n'a pas été tourné quand un film est en préparation la moindre image qu'on puisse posséder devient c'est comme une monnaie parce que tout le monde se réunit pour voir l'image l'unique image quelques mois plus tard quand le tournage commence on a plus rien à foutre du storyboard ou du concept mais quand il n'y a pas de dessin quand personne n'a vu la moindre image du film si vous travaillez dans le bureau où il y a 300 dessins au mur qui montrent les premières scènes du film je peux vous dire que tout le monde passe par le bureau tout le monde regarde tout le monde admire tout le monde fait c'est merveilleux etc. donc c'est un outil très puissant le storyboard à ce stade et je pense que beaucoup de chefs déco surtout dans les années 20-30 avaient vu le mérite de savoir dessiner pour pouvoir présenter certaines idées de décors et les vendre au réalisateur et donc il y a l'art de la conviction c'est là où le fait pour revenir en boucle sur ta question sur le niveau de détail dans le storyboard c'est une erreur de croire qu'on doit absolument mal dessiner et le faire à toute vitesse simplement parce que les autres le font comme ça parce qu'un storyboard bien dessiné a plusieurs fonctions un storyboard qui est très poussé devient vraiment un outil de conviction très très puissant et je pense que la raison pour laquelle certains réalisateurs s'appuient sur certains types de storyboarders pour faire un certain type de storyboard c'est précisément parce qu'ils savent que dans cette phase délicate de la pré-production c'est un atout d'avoir des dessins très très convaincants pour donner de l'espoir et de la motivation à toute l'équipe dans le bouquin je cite un exemple encore une fois sur le film Gladiateur peu de gens réalisent que c'est un film qui a été en péril pendant sa pré-production c'est à dire que c'était un film qui aurait pu ne pas se faire à plusieurs reprises parce que le studio Dreamworks était très frileux très inquiet de se lancer dans un péplum et le fait qu'il n'y avait pas de grandes stars dans le film les inquiétaient etc et on a traversé des périodes où quasiment toute l'équipe a été renvoyée chez eux pendant une semaine ou deux peut-être 3-4 mois avant que le tournage ne démarre où on se posait vraiment la question de savoir est-ce que tout le projet va tomber à l'eau est-ce que ça va s'arrêter et il y a eu un petit événement un jour où le producteur est rentré dans le bureau en disant mais vous travaillez encore sur le storyboard c'est une perte de temps il faut le renvoyer chez lui ce type il ne sert à rien en parlant de moi et le réalisateur l'a regardé en lui disant je ne sais pas si tu réalises mais tous les jours on envoie le storyboard à Los Angeles par fax notre producteur exécutif c'était Steven Spielberg c'était lui qui avait le mot final sur le sort du film et le réal a dit au producteur la seule raison pour laquelle on a encore un salaire c'est qu'il reçoit les storyboards tous les jours et qu'il aime ce qu'il voit donc à ce stade on n'est même plus dans le travail pratique on est uniquement dans la séduction mais ce n'est pas négligeable c'est une partie réelle du travail aussi donc c'est le fait quand je dis qui peut le plus peut le moins c'est vrai je pense que le fait d'avoir accès à une capacité de mettre en avant des images séduisantes peut servir une autre fonction que simplement la fonction basique technique de dire on cadre vaguement comme ceci ou comme cela après tout à l'heure tu parlais de la lumière encore une fois pour certains réalisateurs la lumière est un personnage à part entière dans leur film pas pour tout le monde il y a des réalisateurs et des chef-hocs qui ne sont pas des grands manipulateurs de lumière ils font des images qui sont relativement banales il y en a d'autres qui sont des maîtres de la lumière mais je peux te dire que si la lumière joue un rôle capital dans ton film la lumière elle ne se fait pas toute seule elle se prépare la lumière c'est le résultat d'opportunités qui sont créées par du décor qui va projeter des ombres portées d'une certaine manière à tel endroit et pas tel autre tu peux avoir des lumières qui viennent d'un éclairage en silhouette qui vient d'une ou deux fenêtres judicieusement placées du fond de l'image par laquelle tu vois une action se produire au-delà de la fenêtre etc etc tous ces trucs là c'est de la préméditation extrême ça paraît rien du tout quand tu le vois à l'écran mais c'est des jours de préméditation et ça s'installe et ça se crée et ça se cadre et c'est pas rien à faire c'est du travail donc encore une fois tout le monde n'est pas logé à la même ancienne tous les storyboarders n'ont pas la même charge de travail et on leur demande pas d'atteindre le même but mais sans des possibilités et alors dans ton prochain livre tu mêles tout le temps le langage cinématographique avec le dessin et on a du mal à savoir si on peut être un storyboarder mais mauvais illustrateur avec une grosse connaissance du langage cinématographique ou si on peut être un bon illustrateur avec une mauvaise connaissance du langage cinématographique je pense que tout est possible tout est possible tout existe toutes ces permutations existent il y a tellement de gens qui pratiquent ce métier que tu peux être sûr que tu vas trouver toutes les permutations la seule chose qui est une variable intéressante pour moi c'est le fait qu'on ne peut pas être plus réaliste que le roi un storyboard ne peut pas être meilleur que le réalisateur qui est derrière quoi qu'il arrive donc quelque part on retombe toujours sur nos pieds c'est à dire que c'est fondamentalement l'intelligence graphique et littéraire si je puis dire du réalisateur et ce qui l'amène au langage visuel à son découpage sa manière de traiter de l'image etc c'est ça qui va informer le storyboarder c'est pas l'inverse ça devrait jamais être l'inverse si c'est l'inverse c'est qu'il y a un truc qui clashe bien évidemment donc le storyboarder doit être au service d'un réalisateur et ce faisant il doit avoir une boîte à outils suffisante pour pouvoir faire ce qui lui est demandé c'est à dire que s'il est très mauvais dessinateur et qu'il ne sait pas manier la perspective il a un problème c'est qu'il ne peut pas représenter une perspective sophistiquée il ne peut pas représenter une architecture sophistiquée donc ça veut dire qu'il est inutile à ce stade s'il est très mauvais en anatomie ça veut dire que ce qu'il communique au niveau anatomique ne donne pas une vraie information sur ce qu'on peut s'attendre à voir à l'écran ça ne sert à rien de montrer un gros plan qui est censé être très gracieux et de le rendre disgracieux parce qu'on ne sait pas dessiner un beau profil si l'idée c'est de mettre en valeur le profil de l'actrice pour qu'on voit à quel point ce gros plan est noble et ressemble à une peinture du 13ème siècle par exemple mais que le dessinateur n'arrive pas à le faire dans ce cas là le storyboard ne nous offre rien ça nous offre un truc très approximatif est-ce que c'est utile d'avoir un très bon maniement du langage ça peut l'être c'est-à-dire que s'il y a des réalisateurs qui délèguent à leur storyboard parce qu'ils savent qu'ils ont une relation qui est suffisamment bonne que le storyboard peut s'en sortir il n'a pas besoin de trop d'indications il suffit de lui dire voilà on cadre comme ça on a deux caméras à cet endroit là et on va peut-être faire un déplacement de caméras à telle ligne du scénario tu te démerdes alors si le réel a de la confiance et si le storyboard comprend la logique intellectuelle du réalisateur il est possible que le storyboard puisse s'en sortir très très bien parce qu'il a une pratique du langage en tout cas du langage de ce réalisateur et là il peut y avoir vraiment une fusion au niveau du travail qui est possible si on amène suffisamment de connaissances si le réalisateur voit que le storyboard est très limité ne sait faire que du beau dessin mais n'arrive pas à penser d'une manière qui est très utile dans ce cas là c'est le réalisateur qui va lui faire un découpage très très précis en lui disant non non tu fais ça comme ça la case suivante tu fais ça tu fais pas ça donc il faut utiliser ce qu'on a en fait donc si chaque réalisateur a un langage différent ce que tu sembles dire entre les lignes ça veut dire qu'un storyboarder il doit bien connaître son réalisateur pour que c'est l'idéal je parle en termes d'idéal alors encore une fois là on est dans un problème géographique si on parle de pratiquer le storyboard aux Etats-Unis par exemple tu as des centaines de storyboarders qui existent là-bas et qui en vivent du métier donc un réalisateur en général peut avoir son storyboarder préféré ou ses deux ou trois préférés et il peut choisir et toujours appeler ces gens-là pour faire du travail sur leur film en France le problème il est inverse c'est-à-dire que quasiment aucun film n'utilise de storyboard et quand il y en a un qui le fait on peut être sûr d'être payé au lance-pierre c'est en général pour des gens ou des producteurs qui n'ont aucune idée à quoi ça sert donc qui râlent parce qu'ils n'ont pas envie de payer pour le processus ça peut être un réalisateur qui a une idée plus ou moins évoluée de comment faire pour bien utiliser un storyboarder mais disons que c'est des conditions qui ne sont pas du tout les mêmes la pratique du métier est tellement approximative ici qu'on ne peut pas s'attendre au même type de relation on a tendance à trouver des fusions beaucoup plus efficaces en Angleterre et aux Etats-Unis que je vais dire dans un pays comme la France par rapport au cinéma et live action il y a d'autres domaines dans lesquels le storyboard est plus utilisé en animation le storyboard est indispensable et là on trouve des très bons storyboarders qui ne travaillent qu'en animation ce qui est particulier c'est un style particulier en animation il y a une sorte d'approche qui est peut-être plus caricaturale qu'au cinéma au niveau des compositions c'est un peu plus plus grossier plus évident parce que l'animation s'adresse souvent à des enfants donc il y a une sorte de de filtre qui a tendance à simplifier les codes au niveau du cadrage en publicité on utilise aussi le storyboard pour d'autres fonctions là on fait des storyboards très poussés en couleurs souvent pareil qui ont une fonction de séduction plus que de mise en scène c'est pour faire des tests sur des ménagères par exemple en leur disant que pensez-vous de cette pub pour le savon donc on leur montre des dessins et puis elles disent ah j'aime bien ah oui c'est des refs quoi des choses ouais c'est des refs qui sont pas si refs que ça parce que justement ref ça veut dire torché alors que justement à l'inverse en publicité on voit des très très bons dessinateurs souvent meilleurs que les dessinateurs qu'on trouve dans le cinéma des dessinateurs qui sont beaucoup plus calés en anatomie en ombre en lumière etc etc et ensuite il y a du storyboard aussi dans le jeu vidéo c'est encore autre chose parce que le jeu vidéo c'est vraiment du subjectif tout le point de vue en jeu vidéo est subjectif donc on n'est pas du tout dans le langage cinématographique qui est un point de vue beaucoup plus objectif le jeu du cinéma consiste à changer d'axe précisément pour mettre l'accent sur certains personnages au fur et à mesure que la caméra se déplace etc dans le jeu vidéo on n'a pas ça puisqu'il y a un aléatoire total c'est le spectateur qui est l'espèce de disons le guide donc il n'y a pas cette intelligence le jeu vidéo n'offre pas cette littérature ok et alors ton prochain livre Los Angeles il va parler de langage cinématographique ou plus de dessin est-ce que tu vas décortiquer la raison pour laquelle certaines cas sont faites ou est-ce que tu vas t'attarder sur la façon dont elles sont dessinées alors le livre c'est le résultat de plusieurs années de réflexion parce que ça fait des années que je travaille dans ce métier ça fait plusieurs décennies j'ai commencé à travailler dans le cinéma dans les années 80 j'ai souvent pensé à peut-être publier des dessins sous forme d'un recueil mais c'était quelque chose j'étais jamais vraiment à l'aise avec l'idée de le faire sans pouvoir mettre le doigt dessus et puis il y a il y a deux ans j'ai rencontré un éditeur qui s'appelle Corette qui fait des livres d'art des livres de dessinateurs et on s'est bien entendu et un des trucs qui ne l'a pas choqué disons dans ma description de ce que j'aurais aimé faire c'est que je lui ai proposé de faire un livre dans lequel je mettrais des dessins qui ont peut-être servi à des films très connus sans mettre l'accent particulièrement sur la célébrité des films c'est-à-dire faire un peu comme ce qu'on verrait dans une galerie où on se promène et on regarde des dessins au mur et on est contraint d'observer le dessin plutôt de se focaliser sur la célébrité du film en question ce qui peut des fois agir comme une grosse distraction dans ce genre de livre où ça ressemble un petit peu à des pamphlets publicitaires avec des logos de studios de cinéma etc. et c'est un peu pesant d'un point de vue de quelqu'un comme moi qui des fois a juste envie de montrer le travail et de parler de technique et pas forcément d'être envahi par cette notion de célébrité alors Coret a trouvé l'idée tout à fait raisonnable il a dit ça m'intéresse et donc on a décidé de travailler ensemble alors l'idée à la base c'était de faire un livre de dessin pour le cinéma et très vite quand on a commencé à rassembler les dessins je me suis aperçu que ça n'avait aucun sens de sortir des dessins comme le font beaucoup de gens sans donner une explication parce que je pense que ce dont on parle là dans cette émission par exemple c'est c'est quelque chose qui nécessite une enquête très approfondie en fait de l'esprit et du but qu'ont les réalisateurs qui cherchent à engager des dessinateurs pour parler de qu'est-ce qu'ils cherchent réellement quel est le quel est le graal qui existe au-delà des limites évidentes dont on parle quand on parle de technique pour en revenir à ce que je disais sur les écoles on apprend aux gens voilà comment on dessine voilà comment on cadre voilà l'axe voilà comment on dépasse pas l'axe voilà un champ un contre-champ et puis on vous apprend plein de techniques sur ce qu'on appelle le cadre mais à aucun moment on vous apprend à penser et la réalité c'est qu'un réalisateur il se fout éperdument de ces histoires de cadre et d'axe ce qu'il veut vraiment savoir c'est quelle est l'intelligence émotionnelle derrière le placement de la caméra à cet endroit-là et pas un autre et ça m'a paru être un sujet intéressant parce que c'est quelque chose sur lequel je ne trouve aucune littérature aucun livre aucun texte là-dessus alors je me suis dit j'ai eu la chance de travailler aux côtés de réalisateurs qui sont très 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 doués très forts et j'ai eu la chance d'apprendre des réponses à ces questions pourquoi la caméra là et pas ailleurs et je me suis dit que ça pouvait être intéressant dans le texte de traiter de ça justement c'est-à-dire de montrer des dessins qui servent dans le cinéma mais d'entretenir en parallèle un propos qui est presque scolaire sur qu'est-ce que moi j'ai pu observer sur les motifs de réalisateurs qui cherchent vraiment à parler d'intelligence du placement de la caméra mais ce serait passionnant enfin c'est intéressant c'est une thématique intéressante et je suis content d'avoir encore une fois trouvé un éditeur qui était prêt à quand même donner 50 pages de texte quasiment sur un livre de 400 pages on a mis une cinquantaine de pages de texte c'est presque un livre entier à part entière qui traite justement de ça qui traite de l'analyse graphique enfin un petit peu d'historique sur le storyboard effectivement qu'est-ce que c'est que le storyboard à quoi ça sert à quoi ça a servi à quoi ça peut servir à quoi ça ne peut pas servir et puis après le vif du sujet qui est vraiment un chapitre énorme sur le cadrage et je suis très content de ce chapitre-là parce que j'espère que ça ça permettra pour certaines personnes qui veulent se lancer dans ce métier j'espère que ça permettra à les éclairer un petit peu en tout cas en partageant une connaissance qui pour moi est rare et intéressante c'est le cadrage au service de la narration plutôt que juste le cadrage tout à fait en fait c'est ça le cadrage le cadrage qui n'est pas au service de la narration c'est une catastrophe mais tu sembles dire que dans les écoles on apprend que le cadrage sans même parler de narration je pense que dans les écoles on parle de narration mais il faut voir qui en parle je pense que j'ai remarqué un truc c'est que un prof de cinéma ne peut pas savoir ce qu'un Tim Burton ou un David Fincher sait et c'est là où on rentre dans une dimension de réflexion qui peut-être est plus intéressante quand on parle à des professionnels que quand on parle à des profs moi je pense que les écoles ont la faculté de nous enseigner des détails techniques qui sont pratiques et qui sont très utiles sur encore une fois c'est comme d'apprendre à quelqu'un à piloter un camion ou à prendre le droit par exemple dans une école tu vois qui prépare pour le barreau il y a une approche technique mais l'école ne va pas te dire qui tu dois défendre si tu dois aller utiliser tes services d'avocat au bénéfice de l'industrie qui exploite les artistes ou si au contraire tu dois être un avocat pour artistes qui les défend contre l'industrie donc ça c'est un choix éthique que l'école ne peut pas faire pour toi mais elle ne peut même pas t'orienter elle ne peut pas vraiment commencer à tirer le rideau sur la supercherie qui est le monde tu vois donc il y a un moment donné qui peut le faire les seules personnes qui peuvent le faire sont des gens qui pratiquent ce métier à un très haut niveau et moi j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui pratiquent ce métier à un très haut niveau comme je te disais tout à l'heure j'ai passé du temps avec le dessinateur Jean Giraud à son contact j'ai appris beaucoup de choses sur son point de vue sur la morale de l'art et pas juste sur la pratique du dessin et je dirais que ça faisait probablement partie des conversations les plus importantes qu'on avait c'était ça c'était pas sur comment on dessine Blueberry c'était pourquoi on dessine Blueberry et je pense que du même il est que quand on travaille sur le cadrage et sur la mise en scène l'intelligence avec laquelle on va décider de positionner la caméra d'une certaine manière va être liée entièrement à notre compréhension de ce que c'est que le scénario comment fonctionne une réplique comment fonctionne ce qu'on appelle l'arc d'un personnage à l'intérieur non seulement d'un scénario entier mais d'une scène et quel est le moment du transfert à l'intérieur d'une scène où le point de vue passe littéralement d'un personnage à un autre parfois une dizaine de fois à l'intérieur d'une scène tu vois une scène pourrait avoir par exemple 5 ou 10 personnages comme dans un film de Robert Altman où tu as plein de personnages qui ont un poids équivalent dans une conversation et la caméra doit faire des choix très importants sur comment se déplacer par rapport à cette conversation et quoi montrer à quel moment donc tout ça sont des choix qui ne sont pas uniquement graphiques mais qui sont émotionnels et qui sont liés à ce que tu cherches à faire en tant qu'hypnotiseur parce que c'est vraiment ça en fait les bons réalisateurs ne cherchent qu'une chose c'est à te faire oublier que tu regardes un film et tu vois par exemple récemment il y a un truc qui est sorti le film 1917 que je n'ai pas vu mais ça m'amusait de voir que avant même que le film ne sorte tout le monde ne parlait que d'une chose c'était que le film était un espèce de travelling continu et pour moi c'est une aberration d'être devant un film dont la si tu veux le plus grand atout semble être de dire vous allez voir un long plan de caméra et vous extasiez devant la technique utilisée pour faire ce truc si le truc si on parle du plan de caméra c'est que c'est mort pour moi c'est qu'on a déjà perdu le combat l'idée c'est pas de faire penser au plan de caméra l'idée c'est de faire oublier l'idée c'est d'hypnotiser et de mettre le spectateur dans un état de dans un état vraiment de faiblesse totale où il n'a aucune capacité de s'extraire c'est à dire s'il est chez lui il allume la télé il prend un film en plein cours et il sait en l'espace de deux secondes s'il va être rapé ou s'il va zapper et tout est là en fait la magie du du langage cinématographique on revient à ça c'est la magie d'arriver à capturer complètement l'attention du spectateur donc tu vas pouvoir apporter certaines de ses réponses dans ce livre ou on le fait d'une manière c'est un survol mais disons que ça donne des bases moi ce que le truc que j'essaye de faire parce qu'on a un nombre limité de pages et c'est un livre de dessin avant tout donc on peut pas rentrer vraiment dans une analyse scolaire du langage cinématographique mais une des choses que je suggère c'est une liste de films j'ai mis une liste de 150 films qui couvrent je crois une centaine d'années de cinéma que je suggère aux lecteurs pour leur dire voilà pour moi ces films là sont des illustrations parfaites de ce dont on parle quand on analyse le langage cinématographique on peut voir n'importe quel de ces films et voir de quoi on parle dans le livre super et ce livre du coup il va sortir quand en septembre c'est ça il va sortir en septembre il est je viens de le voir sur le site de la FNAC il est annoncé pour la deuxième semaine de septembre je crois la seule chose c'est qu'on va faire un financement participatif pour une édition disons l'édition préliminaire on va dire ça permettra à des gens de l'obtenir peut-être un mois ou deux avant sa sortie en librairie le bouquin est écrit à la base en anglais parce que c'est un livre qui s'adresse quand même pas mal à un public international mais la version qui sort en septembre est une version française très bien alors on arrive à la fin de ce podcast j'ai quelques questions un peu philosophico puis on verra la suite c'est comment tu te vois évoluer dans les prochaines années oh là là si tu m'avais posé cette question il y a deux mois avant la pandémie j'aurais eu plein de réponses pour toi alors évidemment la pandémie va chambouler un peu tous les avenirs si on partait du principe que la pandémie n'aura qu'un effet un effet temporaire sur nos activités comment je me vois dans l'idéal j'ai envie de faire des films et de faire rien d'autre c'est ce qui m'intéresse maintenant je suis suffisamment réaliste pour m'apercevoir que c'est pas si simple une carrière en tant que réalisateur aujourd'hui surtout quand elle est démarrée relativement tardivement comme moi c'est pas gagné je vois que les cinéastes qui sont les gens qui m'intéressent le plus aujourd'hui sont des gens qui ont beaucoup de mal à financer leurs films des gens comme David Lynch tu vois qui sont forcés de dire j'abandonne à chaque fois qu'il fait un film il dit c'est le dernier j'en fais plus je me dis que voilà ça c'est le prix de la liberté aussi c'est que quand on veut quand on veut travailler hors circuit parce qu'on a des choses qui nous intéressent on n'a pas forcément le financement derrière le film que je fais en ce moment qui est un documentaire plus ou moins parce qu'il y a un aspect narratif quand même important j'ai dû le financer moi-même parce que je savais très bien que j'allais pas trouver je fais pas un film sur un groupe de musique qui est particulièrement connu tu vois je fais pas un film sur Beyoncé donc c'était hors de question de passer 5 ans à essayer de sortir du financement quand tu fais un film sur un groupe de jazz tu te démerdes tu vois c'est un peu donc voilà ce que je projette c'est une vie en tant que metteur en scène mais peut-être pas sur une échelle aussi grande que celle sur laquelle j'ai pratiqué mon métier de storyboarder au niveau des budgets des tailles de films je risque d'être un peu plus modeste il faut bien commencer quelque part oui mais en même temps j'ai appris une chose que je ne savais pas forcément quand j'étais jeune c'est que le méga succès vient avec un certain prix c'est à dire que plus ton public est large moins tu peux dire avec le coronavirus avec le coronavirus ma perspective c'est déjà de rester en vie c'est pas mal ça me fascine de voir qu'il y a des gens pour qui c'est très abstrait j'ai deux amis qui sont à l'hôpital maintenant avec des tubes dans la bouche et je te dis je connais trois personnes qui sont mortes le père de ma compagne vient de décéder du corona tu vois donc pour moi c'est très tangible c'est pas du tout conceptuel et je pense que je pense que c'est on n'est pas encore au stade où les gens ont vraiment compris à quel point ce truc là est redoutable parce que je crois que la plupart des gens que je connais sont séquestrés chez eux tranquilles mais n'ont pas vraiment eu un goût de ce truc mais ceux qui ont été frappés sont frappés violemment et donc vraiment je ne sais pas quoi dire parce que je crains que l'environnement du spectacle soit vraiment mais bousculé d'une manière qui peut être qui peut ruiner tout le monde à ce stade je t'avoue que je sais pas du tout moi ce que je vais faire dans les dans les mois et les années qui viennent une des ressources possibles c'est de enfin je sais pas il faut voir quand les tournages pourront recommencer etc tu vois je sais pas à quoi ça va ressembler le topo mais disons que je m'attends à passer deux années très difficiles et puis on verra après mais je j'attends pas de miracle là tu vois tout est en arrêt mon propre film est en arrêt je m'interroge j'ai des interviews à faire tu vois mais je je sais pas qui va me laisser faire un interview chez eux dans l'année qui vient tu vois quel musicien va dire bien sûr amenez votre équipe venez venez cracher vos postillons dans ma maison je vois je vois pas ça c'est pas dans les cartes donc je sais pas tu vois j'ai tourné 50 heures de rush et je peux commencer à faire du montage heureusement pour moi j'ai beaucoup tourné l'an dernier donc j'ai j'ai matière mais il me manque quand même des choses pour la suite je sais pas je j'espère pouvoir continuer à faire du travail dans le cinéma j'espère pouvoir voyager j'ai l'impression que c'est quelque chose qui tient à coeur ça le voyage justement j'aime beaucoup le voyage et j'aime beaucoup travailler dans d'autres pays par exemple j'ai travaillé en Chine il y a deux ans et j'ai adoré ça j'aime bien la Chine j'aime bien j'aime bien l'Orient en général j'aime beaucoup j'aimerais bien aller en Corée travailler en Corée parce que j'adore l'industrie du cinéma coréen ils font les films que je préfère en ce moment les coréens c'est une industrie absolument remarquable ils semblent avoir réussi tout ce que tout le monde rate ah bon comme écoute ils ont réussi moi j'estime que vraiment le dernier cinéma américain qui m'a beaucoup plu c'était ce qu'on appelle le New Hollywood tu sais des années 70 et j'ai l'impression que les coréens ils ont pris la relève en fait j'ai l'impression qu'ils ont réussi à garder une fraîcheur une naïveté totale dans tous les genres que tu aimes le cinéma le cinéma dramatique le cinéma passionnel le cinéma humoristique le cinéma de fantômes ou de monstres tout ce que tu veux dans tous les domaines ils te font des trucs qui te déchirent c'est bien écrit c'est super bien scénarisé c'est super bien mis en scène il y a des talents monstrueux qui sortent de Corée et ça me fascine je ne sais pas ce qu'il y a dans les canalisations là-bas une autre question relative à la question précédente c'est est-ce que tu avais un objectif ultime et comment est-ce que tu le transformes du coup avec le virus un objectif ultime ouais je ne sais pas je n'ai pas encore abandonné à ce point là je n'ai pas encore mis la clé sous la porte à ce point là je continue à partir du principe que tant que je respire je vais je vais quand même m'accrocher au rêve dont je parlais moi qui est de continuer à faire de l'image et de l'histoire l'histoire filmée ou dessinée je ne sais pas tu sais je n'ai pas non plus abandonné l'idée de faire des trucs dans le dessin mais il faut trouver le il faut trouver la bonne passerelle pendant un moment j'étais ami il y a quelques années avec Jean-Claude Forest qui était le dessinateur de Barbarella et on avait discuté ensemble de faire enfin je lui disais que j'aimais beaucoup son personnage d'hypocrite et un jour il m'a dit on a fait des tests on a fait des trucs ensemble j'ai dessiné des trucs puis il m'a dit écoute fais-le je te la donne elle est à toi et puis il est mort peu de temps après donc ça ne s'est jamais fait et alors je sais que les héritiers de Forest n'ont pas particulièrement envie d'exploiter cette partie de sa création mais c'est le genre de choses qui moi si un jour on arrivait à décoincer ça je ne serais pas je ne serais pas hermétique à l'idée de faire une ou deux aventures dessinées avec un personnage comme ça mais ça n'a pas besoin d'être hypocrite particulièrement je suis tout à fait capable d'en faire ma propre ma propre version mais le truc c'est que j'exclue pas de faire une bande dessinée mais je crois que l'aspect liberté c'est quelque chose qui me l'industrie de la bande dessinée en France est devenue quelque chose qui se rapproche de plus en plus à la BD américaine c'est à dire des séries qui ont pour but de vendre des droits cinématographiques et de créer des franchises et je trouve que ça ruine l'intégrité de la bande dessinée ce truc là l'idée pour moi ce serait de pouvoir en pratiquer mais en faisant ça d'une manière plus intègre c'est à dire en disant que la bande dessinée on en fait parce qu'on aime ça pas pour que ça devienne autre chose je trouve que c'est aberrant d'ailleurs cette manie de faire des films de BD c'est comme de dire que la BD se suffit pas à elle-même ouais mais en fait il y a une raison à ça qu'on a abordé avec Samantha Bailly et Sébastien Cosset sur un des épisodes mais en fait ils disent surtout que les droits sont vendus par les éditeurs et qu'ils sont pas forcément discutés avec les auteurs du coup bah oui mais c'est terrible ça les auteurs touchent aucun droit sur les justement sur tout le merchandising qui est fait autour mais c'est terrible c'est une aberration totale et ce qui est encore pire c'est que t'as des éditeurs en France qui s'amusent à ouvrir des succursales aux Etats-Unis pour signer avec des auteurs français des contrats à l'américaine qui sont qui sont inscrits sous un code de loi américaine de manière à de manière à saper ces auteurs de leur protection ouais qui leur sont donnés sous le droit français c'est aberrant c'est absolument abominable et c'est des éditeurs dont je parlais tout à l'heure tu vois qui sont qui typiquement font des trucs comme ça et c'est vraiment c'est terrible c'est d'un cynisme effroyable et je pense que c'est vraiment ça qui tue l'art de la chose bah ça tue l'auteur ça tue l'auteur ça ça prive l'auteur d'une capacité de s'émanciper d'avoir une forme d'art dans laquelle il s'émancipe et ça on a appris ça des américains c'est des éditeurs des banquiers en France et en Suisse qui sont venus en France en disant tiens on va faire la même chose et qui ont fait signer des contrats abominables à leurs auteurs alors ils le font pas tout à fait de la même manière parce qu'en Amérique visiblement les auteurs sont mieux traités au niveau des droits et des choses comme ça c'est possible j'en sais rien je trouve ça surprenant mais le problème c'est qu'aux Etats-Unis ils ont le concept du work for hire qui signifie que tu peux très bien signer un contrat dans lequel t'es payé une pige pour faire une bande dessinée et tu ne touches rien d'autre dessus tu n'as aucun droit hormis ce que tu as été payé pour ton dessin ou ton scénario ils ont le droit de faire ça alors Sébastien Cosset qui est un des membres du duo Keras-Cohet lui il travaille avec les Américains il semblait dire qu'il touchait des royalties bien plus élevés qu'en France ah c'est possible mais peut-être qu'il bénéficie d'un peut-être que d'abord il travaille sur une bande dessinée qu'il a créée lui-même oui c'est ça parce que le problème des Américains c'est qu'ils font souvent travailler sur des bandes dessinées dont ils possèdent tous les droits sur les comics et les choses comme ça ben ouais mais le problème c'est qu'en France les mecs copient le format parce que ce qu'ils font ces petits salopards c'est qu'ils réunissent par exemple un éditeur va dire voilà on a un scénariste avec qui on travaille et il a une proposition de série donc on va lui faire travailler avec tel ou tel auteur on les met ensemble et quand on signe les contrats on dit voilà c'est une oeuvre collective c'est une manière de dire qu'aucun des intervenants ne détient les droits de création de ce personnage ou de cette série en particulier ça veut dire qu'on peut se débarrasser de n'importe qui n'importe quand et ça veut dire surtout que le droit moral appartient à l'éditeur maintenant donc ça veut dire qu'en fait on réduit le dessinateur et des fois le scénariste à la fonction d'un tacheron à l'américaine alors des fois il y a un truc encore plus pervers c'est qu'en France il y a beaucoup de scénaristes maintenant qui ont tendance à s'associer avec les éditeurs contre les dessinateurs et ça c'est aussi une sale manie qui s'est développée ces dernières années c'est à dire que le dessinateur encore une fois se retrouve comme les gens qui sont enchaînés dans les donjons avec un boulet autour du pied et qui ont le pire des deals parce que c'est le gros du travail en bande dessinée c'est le dessin au final c'est ça qui prend le plus de temps c'est ça qui est le plus pénible ce qui est le plus long c'est le plus long c'est le plus laborieux et un scénariste typique peut se permettre de travailler avec 5 dessinateurs différents et d'avoir 3 ou 4 séries en cours et de pondre un scénario assez rapidement mais un dessinateur c'est pas possible donc c'est assez pervers je pense que Moebius disait toujours que le grand Moebius il disait qu'on vit dans un pays dans une culture qui survalorise le travail intellectuel et qui sous-valorise le travail manuel et lui l'explication qu'il donnait c'était que dès qu'on est dans un métier on doit se salir les doigts on est baisé et il le pensait sincèrement et je pense qu'il n'avait pas tort c'est pour ça qu'il faut mieux être auteur et illustrateur si jamais on est illustrateur il faut en tout cas travailler avec si on travaille avec un scénariste il faut travailler avec un scénariste de confiance qui comprend la problématique et qui est honnête qui est sincère qui travaille vraiment dans la sincérité dans la symbiose et c'est pas impossible moi j'en connais des gens qui travaillent comme ça des scénaristes qui sont très généreux et qui font très attention de ménager leur artiste mais il y en a peu beaucoup des scénaristes que j'ai rencontrés sont des gros égaux qui des fois parlent avec des accents chiliens et qui font travailler je vois je vois je vois qui disent des choses dans le genre les dessinateurs ils sont paresseux mais il met un an à faire la vanne dessinée et moi il écrit un scénario en une heure ce matin mais merde mais il est il blague un peu sur le sujet j'imagine non ? oh je sais pas ok alors on arrive à la fin de cet épisode et j'ai toujours une question finale c'est quel est le livre le film ou n'importe qui t'a le plus marqué ces derniers temps c'est des questions j'arrive à y répondre en te donnant deux trois exemples mais pas un seul très récemment parmi les films que j'ai vu qui m'ont vraiment bouleversé c'est un film coréen qui s'appelle Battleship Island Battleship comme un porte-avions et c'est un film coréen qui est sorti il y a deux ans qui est un film historique qui parle d'une évasion d'un camp de concentration qui est au large des côtes du Japon pendant la deuxième guerre mondiale et ça m'a bouleversé c'est un chef-d'oeuvre c'est vraiment un chef-d'oeuvre de mise en scène de travail c'est un truc fabuleux c'est un film qui a eu très peu d'attention mais qui est une merveille parce que moi je peux nommer des choses qui ont été des oeuvres qui ont été clés dans ma vie il y a par exemple Le Radeau de la Méduse de Géricault qui est une peinture que j'ai passé des heures à observer quand j'étais petit il y a toute une partie du cinéma américain des années 70 les films de Sidney Lumet de William Friedkin mais je ne peux pas en isoler un seul il y en a trop qui sont des trucs de qualité mais qui sont vraiment des choses que je porte en moi que je porte dans mon coeur profondément je crois que c'est un peu ça il y a la guitare classique du guitariste Steve Ackett qui est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi c'est le guitariste de Genesis toute une partie de sa facture c'est un grand guitariste classique il a fait 5 ou 6 albums de guitare classique qui sont parmi les musiques que je préfère au monde tu m'as l'air d'être un grand fan de Genesis Phil Collins et tout ça non ? j'aime pas la partie commerciale à la Phil Collins et tous ces trucs là c'est pas du tout ma cam par contre je suis un grand fan des musiciens instrumentaux qui correspondent à ce qu'on appelle un peu le rock progressif les gens comme King Crimson des gens comme ça des groupes comme King Crimson Robert Fripp j'aime beaucoup la musique expérimentale essentiellement qui est sortie de cette facture là Phil Collins je pense que c'est un grand batteur c'est un très très grand batteur mais autrement je peux pas dire que sa carrière m'intéresse particulièrement bah écoute ça fait quand même pas mal d'objets culturels à investir donc merci beaucoup et bah merci 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 de m'avoir invité dans cette émission bah merci à toi c'était passionnant et j'ai hâte de voir le le livre sorti parce que ça m'a l'air d'être un un assez gros livre et du coup avec beaucoup de contenu il y a du contenu on a essayé de rendre ça intéressant l'idée c'était de pas faire un truc banal tu vois d'essayer de rajouter une valeur pour les gens qui s'intéressent à savoir à quoi ça sert tout ça de passer autant d'années dans le milieu du cinéma je me suis dit que ce serait sympa de les inviter à une réflexion sur les choses qui moi me prennent au coeur quand je travaille bah écoute merci beaucoup Sylvain merci à bientôt au revoir alors est-ce que c'était passionnant ou pas si vous avez aimé n'oubliez pas que vous pouvez encore une fois soutenir ce podcast financièrement sur le site patreon.com et si vraiment c'est compliqué vous pouvez aussi mettre plein d'étoiles et de commentaires positifs sur Apple Podcasts ça le fait remonter dans les charts et ça permet à des gens plus riches que vous de le découvrir et peut-être de le soutenir et donc de le faire continuer magiquement bon allez je vous souhaite de passer de très bonnes semaines avant le prochain épisode et continuez à prendre soin de vous et des autres ciao ciao I absolutely refuse Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé